Bonjour à tous, on revient pour parler de mon serveur RP, Éveil. C'est un serveur qui a quelques mois et qui a atteint récemment les 340 membres. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les gens qui RP depuis le début, qui nous ont rejoint en cours et qui continuent à nous rejoindre. Merci à vous tous de donner vie à cet univers. Mais quand un serveur commence à avoir vécu, on rencontre des choses et des gens étranges. Je vais vous raconter alors des petites anecdotes qui nous sont arrivées au staff et à moi-même sur le serveur. Alors j'avertis que je ne donnerai pas de pseudo, c'est pas le but. Je vous invite juste à écouter ces petites histoires. Cette vidéo est plus à écouter qu'à regarder, il n'y aura pas grand chose niveau montage, mais j'espère que ça vous plaira quand même. La première anecdote concerne un joueur qui a rejoint le serveur. Il commence à RP normalement, mais pas de chance, il s'attaque à un groupe de joueurs qui est allié à un boss. Alors, un boss sur notre serveur, c'est un personnage qui est bien plus puissant que la normale. Il est très difficile de le devenir, mais il y en a quelques-uns. Ce puissant personnage vient donc en aide à ses alliés, et évidemment, le nouveau joueur voit rapidement les chances de survie de son personnage diminuer, jusqu'à être quasiment certain de mourir d'ailleurs. Je peux comprendre que c'est frustrant de voir un personnage tout neuf mourir. Mais au lieu de réagir de manière mature, il a enchaîné les actions illogiques, pour finir par un magnifique, je cite, « Je deviens Dieu et bute tout le monde ». Bon, il faut savoir que sur le serveur, on est assez coulant, on peut pardonner des erreurs, mais pas quand on se moque ouvertement de nous. Il a donc été banni, mais par la suite, il est venu dans les commentaires de mes vidéos, en étant très insultant envers le staff et moi-même. Il faut comprendre que j'ai donc dû supprimer ces commentaires haineux, car j'accepte la critique constructive, et il y a certains commentaires qui me critiquent que j'ai laissés, mais je ne peux pas accepter les insultes, que ce soit envers moi ou la communauté. C'est une question de respect. La morale de l'histoire est qu'il faut assumer ses actions, et qu'un personnage peut mourir à tout moment. Par exemple, si dans la vraie vie vous agressez quelqu'un au pif dans la rue, vous pouvez certes tomber sur quelqu'un de faible et gagné, mais également sur un militaire qui vous collera une raclée. En conclusion, c'est souvent vos actions qui conduisent à la mort de votre personnage, et j'en profite pour rappeler qu'il est toujours bon de ne pas faire ce qu'on ne ferait pas forcément dans la vraie vie dans l'ERP, surtout si l'on tient à son personnage. La deuxième anecdote concerne une personne qui a rejoint le serveur, et qui voulait désespérément rentrer dans le staff. Il vient me demander en privé comment on fait. Je lui explique que nous faisons de temps en temps des annonces, demandant aux personnes volontaires de faire une candidature. Je lui explique également que c'est ensuite l'ensemble du staff qui vote pour choisir la personne. Il continue néanmoins de me demander de le tester pour qu'il prouve sa valeur, malgré mes multiples explications. Il me dit à quel point il adore ce serveur, que c'est le meilleur qu'il ait jamais vu, et me prévient qu'il va essayer de se faire aimer du membre du staff pour qu'il vote pour lui. Ce qui est idiot car nous ne fonctionnons pas comme ça. Il commence effectivement à parler à chacun des membres du staff en parallèle, et pas toujours de manière très respectueuse par certains moments sans s'en rendre compte. Mais en parallèle, il se passe que son personnage dans le RP a croisé un tueur en série et un gang, et a malheureusement pas survécu à cette rencontre. Il s'est énervé et a commencé à insulter le staff qui refusait de faire revivre son personnage, car ce n'était pas possible dans ces conditions. Il a donc été banni après de multiples insultes. Et là encore, il est venu en commentaire de mes vidéos dire que mon serveur était très mauvais et que le staff est débile. Alors que une heure avant, il vantait les mérites du serveur. J'ai là encore supprimé les commentaires insultants. La morale est très simple, n'essayez pas de devenir staff à tout prix. Essayez simplement quand c'est le moment et si vous vous sentez capable. Et surtout, ne faites pas de cette manière. On ne sélectionne pas en fonction avec qui on a des affinités. Certes, parfois on sélectionne en fonction des gens qu'on a déjà vu RP et qu'on sait qu'ils ont RP irréprochables. Cela influe forcément notre jugement. Mais on essaye d'être le plus objectif possible. Et ceci nous donne plus envie de ne pas le choisir. La dernière histoire s'est passée très récemment. Un groupe de personnes a rejoint le serveur et a discuté avec le staff. Il y a eu quelques blagues qui n'ont pas été bien prises, mais ça aurait pu s'arrêter là. Les personnes ont ensuite proposé de nous faire une énorme pub sur un serveur de 15 000 personnes. Le staff a poliment refusé, car on n'est pas trop fan de gens de méthode. Se retrouver avec une influence de 300 personnes d'un seul coup à gérer est très compliqué. Et là, il y a commencé à avoir des insultes à cause d'une trop refus. Ils ont donc été bannis. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé à venir menacer les membres du staff en privé et même d'essayer de soutirer de l'argent à l'un d'eux. Ils ont tous été bloqués et reportent à Discord, évidemment. Bref, la morale est de bien comprendre que lorsque l'on crée un serveur, on peut croiser des gens pas toujours sympathiques. Et il faut y penser. N'oubliez surtout pas de garder du recul et de ne pas rentrer dans leur jeu. Contentez-vous de les ignorer, de les bannir et de les bloquer. C'est déjà la fin des anecdotes, car c'est un petit peu un format test. Je vais voir si ça vous plaît avant d'en donner plus. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous faire passer un seul message et vous poser quelques questions. Tout d'abord, de plus en plus de monde m'envoie leur serveur RP pour avoir mon avis dessus. Alors voulez-vous que je fasse des vidéos où je donne mon avis en vidéo sur ces serveurs ? Bon, toujours de manière constructive, bien sûr. Il y a un sondage qui apparaît à droite pour que vous puissiez donner votre avis. Autre question, voulez-vous voir une sorte de vidéo où un rassemblement de créateurs de serveur RP vont débattre et répondre à des questions ? Ça me semble assez intéressant de confronter un peu tous nos idées et d'en faire quelque chose. Là encore, un autre sondage est présent au haut à droite de la vidéo et je vous invite à le remplir. Et pour finir, je vais faire une petite pub, puisque je me permets comme on est sur ma chaîne, pour un projet que je suis en train de mener. Je suis étudiant en archéologie pour ceux qui ne savent pas et j'entends donc tous les jours des clichés qui entourent cette discipline fascinante. J'ai donc dans l'idée de créer une chaîne YouTube où je pourrais parler de tout ça, des clichés entourant l'archéologie, d'expliquer en quoi ils sont vrais, faux et donner un petit peu le fin mot de l'histoire. Si ça vous intéresse, vous pouvez déjà aller vous abonner pour ne pas manquer la première vidéo que je suis en train d'écrire actuellement. Il n'y aura évidemment pas de vidéos toutes les semaines sur cette chaîne à cause du temps de recherche et d'écriture nécessaires, mais ça pourrait être intéressant si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bref, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être sur ce serveur ou peut-être sur un tout autre sujet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que ce que je fais vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de donner votre avis en commentaire. Et je vous dis à plus, c'était Nooks. Sous-titrage ST' 501